Ça s'appelle Toutes les femmes en moi d'ailleurs, et ce sont un peu ces femmes qui tiennent la main tout au long d'un parcours, qui nous aident à le construire, à le baliser. Il y a des femmes extraordinaires comme Barbara, Edith Piaf, Dalida, Morane, Véronique Samson, Catherine Lara, enfin il y en a une douzaine, et à chaque époque de ma vie, elles ont correspondu à un moment très important. Et si vous investissez dans l'album, ce que je vous conseille, vous retrouverez des textes aussi de Lara Fabian qui expliquent le pourquoi de ces rencontres. Alors dans le spectacle que vous allez jouer ici, donc au Zénith de Caen, c'est ça la formation, le 29 janvier, il y aura des surprises apparemment, est-ce qu'on peut les dévoiler un peu ? Il y a une magie sur scène qui est holographique, en fait il y a des hologrammes sur scène, et ça permet chaque soir de vous présenter des moments d'émotion pour raconter une histoire grâce à des femmes très importantes de cet album, comme Françoise Hardy par exemple, qui seront sur scène avec moi, Nana Mouscoury par exemple. Oui, Françoise Hardy dont vous racontez qu'un jour, elle ne vous a presque pas sauvé la vie, mais en tout cas fortement aidée. Pas loin, on n'est pas loin d'un sauvetage en direct. On souffre parfois comme ça des critiques à ce point-là ? Non, c'est un millefeuille de choses, c'est pas que ça. Et puis vous savez à un moment donné, on ne peut pas faire ce métier-là pour ceux qui ne nous aiment pas, il faut faire ce métier-là pour ceux qui nous aiment et qui s'attardent. Alors ne manquez pas Lara Fabian aux Zéniths de Caen le 29 janvier, et en attendant, vous vous procurez cet album de reprise, je vous le conseille. Merci beaucoup. Merci Lara. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.